Je m'appelle Éloi et je suis vieux. Aujourd'hui, je me contente de regarder le monde du haut de l'Arche Blanche. Mais quand j'étais jeune, je voyageais de par le monde. J'ai vu des choses magnifiques et de toutes les histoires que je pourrais raconter. Aucune n'est plus merveilleuse que celle d'Adam, Prince de Meaux. En ce temps-là, les tyrannosaures étaient déchaînés une fois de plus. Assoiffés de sang et de carnage, leur chat était le terrible Morcus Rex. Les années de paix incertaines touchaient à leur fin. La confiance qui avait jadis uni les humains et les diverses, Et personne ne put résister à l'attaque impitoyable qui déferlait du nord. Le seul lieu sûr de toute la terre était la citadelle de Maud dans le royaume de Machar. Le père d'Adam, le roi Grégoire, réfugié dans sa grande citadelle, refusait de voir que rien n'arrêterait Mocus Rex tant que le monde ne se serait pas soumis à sa dictature. Sous-titrage ST' 501 Mon histoire commence le jour même où le prince Adam atteignit sa majorité. Je venais d'arriver à Maud avec de mauvaises nouvelles du nord. Adam, conseiller Monk, cherchez-toi. Roi Vouloir-toi dans salle du trouille. Adam va sortir, ordre roi. Cécile obéir, roi. Nam speakers dans le roi. Ah, Prince Adam, c'est un grand honneur de te rencontrer. Ador, mon fils, j'ai demandé au vieux Monk de t'envoyer ici. J'ai bien peur que ta majorité ne soit pas la fête qu'on aurait voulu. Voici Éloi qui apporte de mauvaises nouvelles du Nord. Éloi. La ville de Chamar a été attaquée et détruite par les tyrannosaures. Les humains de là-bas ont été massacrés pour être dévorés. Il y a peu de survivants. Chamar, détruite ? Il semble que Murtus Rex et ses hordes de tyrannosaures ne laisseront pas de répit jusqu'à ce qu'ils mettent le monde entier à feu et à sang. Tu vois les dangers qui rôdent à l'extérieur de notre forteresse, Adam ? Ces murs puissants représentent tout ce qui reste entre nous et la destruction. Tu dois rester à l'intérieur de la citadelle. Je te l'ordonne. Tu es mon seul enfant survivant, l'héritier du trône de Machar. Ton devoir est ici, dans la citadelle de Mons, avec tes amis. Et n'oublie pas que ta sœur et ta mère, ma chère Jellana, ont été massacrées tout près d'ici. Le même sort ne doit pas t'arriver. Je te demande pardon, Prince Adam, mais je suis fatiguée. Puis-je partir ? Peut-être te referais-je avant de quitter Mons, Prince Adam. Mortius Rex, le tyrannosaure qui anéantit les hommes et les dinosaures. Les tyrannosaures ont tué ta mère et ta sœur Léonore quand tu avais seulement quelques mois. Je te suis rendu compte alors que toute résistance te rêverait. Sous-titrage ST' 501 Pardonne-moi d'entrer dans ta chambre, Prince Adam, mais j'ai un message qui ne doit pas parvenir aux oreilles du roi. Dina, la petite fille de Tau, souhaite te parler d'urgence dehors. Elle a ouvert la grille de l'entrée secondaire. Ainsi, tu pourras t'éclipser sans être vue. Il est de mon devoir, en tant qu'invité de ton père, de te rappeler ses hommes. Je comprends que tu aies envie de découvrir le monde extérieur. Tu trouveras peut-être cette petite pierre intéressante. Tu trouveras peut-être une petite pierre intéressante. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Saint Adam, je sais que tu aimerais sortir de la citadelle et aller à la découverte du monde. Mais ne juge pas ton père trop durement, il s'inquiète beaucoup pour toi. Voici tes ancêtres, embaumés pour l'éternité. Ils resteront là jusqu'à ce que la citadelle tombe en poussière ou que les tyrannosaures s'en empêlent. Il est fort dommage que nous ne connaissions plus la science des bâtisseurs de citadelles. Elle seule nous permettrait de résister aux tyrannosaures. Mais hélas, le secret de ton grand ancêtre a été perdu à jamais. Il n'y a qu'à Maud que nous sommes à l'abri de Mourcus Rex. Si seulement le grand secret pouvait être retrouvé. Prince Adam, prends ce talisman. Je te l'offre pour fêter ta majorité. Il te donnera du courage. Je sais que tu rêves de voir le monde. Tu portes en toi l'ambition de ta mère. Mais souviens-toi, nos ennemis sont partout et nous manquons de moyens pour les repousser. Cette étrange plaque appartenait à Mourcong, le général tyrannosaure capturé dont les hurlements empêchent tout le monde de dormir. J'ai étudié la plaque pendant de nombreuses années, mais elle reste encore un mystère pour moi. Je sais que tu rêves de voir le monde. Tu portes en toi l'ambition de ta mère. Mais souviens-toi, nos ennemis sont partout et nous manquons de moyens pour les repousser. Sous-titrage ST' 501 « Adam, tu es venu. Mon grand-père Thau est mourant et te supplie de venir lui parler. Je te conduirai jusqu'à lui. Personne ne nous verra. » Sous-titrage ST' 501 « Tu es venu. Et en dépit des ordres de ton père, je respecte ses sentiments, mais il y a des choses que je dois te dire pendant qu'il en est encore temps. Comme tu le sais, la citadelle de Maud a été construite pendant le règne de ton arrière, grand-père, l'architecte. En ce temps-là, il avait un ami dinosaure qui s'appelait Gra et qui connaissait le mystérieux secret de la construction des citadelles. Mais quand le révisionniste, ton grand-père, est monté sur le trône, Gra fut poursuivi comme les autres. Le révisionniste le laissa mourir dans les cryptes de l'abandon de la citadelle. « Tu dois aller dans les cryptes. Ma petite fille ira avec toi. Elle connaît le chemin et elle traduit le langage de ceux que tu ne peux comprendre. C'est vrai. J'ai le don de comprendre des langages bizarres. Gra est mort. Mais son secret se trouve dans ses ossements, dans les cryptes de l'abandon. Tu es majeure, attends. Tu dois faire ce que ton père n'a jamais voulu faire. Avant de quitter ce monde, je veux te donner ce cotillage. C'est un objet de pouvoir. Avec lui, tu pourras m'appeler dans la vallée des brumes. S'il est en mon pouvoir de t'aider, je le ferai. C'est l'heure. Les ancêtres me font signe. Adieu, mes enfants. Grand-père Thau connaîtra la paix parmi les ancêtres. Il regrettait profondément que ton père ait refusé de l'écouter. Mais grâce à ta présence, au moins il est mort heureux, avec de l'espoir pour l'avenir. Grand-père Thau gardait précieusement ce couteau. Il appartenait autrefois à Gra et porte sa marque. Sous-titrage Sous-titrage Je ne peux pas te suivre dans cette pièce. Son atmosphère est si malfaisante, imprégnée de douleurs et de souffrances. Je ne l'ai jamais ressenti si fortement. j'aimerais pourtant avoir le courage d'aller avec toi. Ainsi tu l'as vu. Quel dommage qu'il ne puisse pas parler. Il aurait beaucoup de choses à te dire. Je me sens assez courageuse pour rentrer dans la salle du bourreau maintenant. Allons-y. Je peux expliquer ce que dit Djaber le bourreau. Quand il était enfant, le révisionniste a coupé sa langue pour le réduire au silence. Il a vu et fait des choses terribles. Il éprouve une grande honte. Il te donne un cadeau en ce jour de ta majorité. de ta majorité. C'est parti. 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 Vraiment désolé d'apprendre cela. Nous le respections tous. Écoute le vieux Mourcougre hurler à dents. Souviens-toi comme tu avais peur quand tu étais enfant. Je ne peux pas entrer dans cet endroit. même avec le talisman trop de choses effroyables s'y sont passées. Sous-titrage Société Radio-Canada La grosse corne est une idée de grand-père. Mourcoug émettait des sons comme celui-là. Quand il est mort, Tho l'a remplacé par un éguane qui souffle de dents pour effrayer les intrus. C'est comme si Mourcoug était toujours vivant. Je suppose que Tho avait peur que quelqu'un puisse découvrir l'entrée de la geôle de Gras et détruire les secrets qu'il laissait derrière lui. Je t'ai suivi ici, Adam. Tu devais réussir tout seul l'épreuve du courage, sans ton talisman. C'est pourquoi je devais faire semblant d'avoir peur. Ce sont les fresques que ton père refuse de regarder. L'une d'entre elles montre des dinosaures qui construisent une citadelle pour des humains. Ils en ont bâti beaucoup. Les tyrannosaures avaient de bonnes raisons de nous craindre. Le secret de Gras est là, Adam. Lui et ton ancêtre, l'architecte, se sont rendus compte qu'en alliant nos forces, nous serions puissants. Ensemble, les humains et les dinosaures ont pu résister à la puissance des tyrannosaures. Les dinosaures avaient besoin de manger pendant qu'ils construisaient les citadelles. Ainsi, pendant qu'ils travaillaient, les humains cultivaient la terre pour nourrir les bâtisseurs. La construction n'aurait pu être achevée sans les humains et les dinosaures, travaillant ensemble, en toute égalité. Une fois la citadelle construite, les humains et les dinosaures étaient capables de se défendre contre les envahisseurs. Nos races étaient fortes. Ils ne craignaient pas les tyrannosaures. Ils repoussèrent l'ennemi dans les terres stériles du Nord, où ils restèrent pendant de nombreuses années. Imaginez ! Les tyrannosaures avaient trop peur pour attaquer. C'est l'unité de mon race qui a rendu tout cela possible. C'est le secret, Adam. L'héritage de Gra et de ton grand ancêtre, l'architecte. Maintenant, tu connais l'histoire des premiers bâtisseurs. Mais ensuite, ton grand-père, le révisionniste, a détruit tout ce qu'ils avaient entrepris parce qu'ils haïssaient tous les dinosaures et la plupart des humains. Les citadelles furent détruites. La confiance qui existait entre les humains et les dinosaures fut réduite à néant. Et maintenant, les tyrannosaures sont de retour. Ton père est un brave homme, mais il ne croit plus à la victoire. Il a tort, Adam. Les tyrannosaures peuvent encore être anéantis. « Maintenant que tu connais les secrets de l'architecte, je peux te donner sa flûte. Tu dois l'utiliser pour bâtir des citadelles. » C'est ainsi qu'un temps a pris grand secret. Ils savaient maintenant ce qu'ils devaient faire. Les hommes et les dinosaures devaient apprendre à se faire confiance et à travailler ensemble pour libérer la Terre de la tyrannie de Morcus Rex. J'ai déjà vu ce prisme. Grand-père a dit qu'on pouvait l'utiliser pour voir au-delà de la surface des choses. C'est parti. 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 Adam a trouvé un prisme intéressant, donc. Je me rappelle que mon grand-père en parlait souvent. Puis je le vois, les mystères m'ont toujours fasciné. Un autre mystère. Je me demande si on pourrait s'en servir pour voir ce qui est caché. Quoi ? Tu m'espionnes ? Regarde bien, humain. Regarde la peur. Tu penses que Maud est un lieu sur tes murs ? N'épargneront pas ta vie. Nul ne vit si je décide de sa mort. Déjà, mes troupes sont en marche et répandent le sang. À bientôt, tes petits os fragiles planchiront sous un soleil tyrannosaure. Morcus Rex. J'ai ressenti sa soif de tuer. Tu as vu l'ennemi, Prince Adam. Prends la plaque. Tu l'as ramené à la vie. Oui, peut-être seras-tu capable de découvrir son utilité. Extraordinaire. Tu as accompli ce que je n'ai pas pu faire en 30 ans. Tu as découvert le secret de la tablette de Mokong. C'est une sorte de plaque. Prends-la, Adam. Monk, tu dois parler au roi. Il t'écoutera. Il t'écoutera. Il faut le convaincre que le destin d'Adam est de nous conduire à la victoire contre Morcus Rex. Quoi ? Tu connais la pensée du roi ? Comment, Prince Adam, peut-il espérer vaincre les armées de tyrannosaures ? Les hommes et les dinosaures doivent tenir bon. Sinon, quel espoir avons-nous ? Nous avons besoin d'un guide. Et Adam a fait ses preuves. Tu aimerais mieux que Morcus Rex vienne et détruise les murs de Mo ? Mais Prince Adam n'est pas prêt. Il n'a jamais affronté les tyrannosaures. En dehors de Mo, il ne connaît rien du monde extérieur. Et tu crois qu'il apprendra en restant caché à l'intérieur de cette citadelle ? Lui apprendras-tu à faire la guerre, Monk ? Non. Il doit apprendre par lui-même en découvrant le monde. Il ne sera pas seul. Bon nombre d'hommes rêvent de combattre pour retrouver la liberté. Le moment est venu. Tu as sans doute raison, Dina. Il est peut-être temps de sortir de notre café. Les tyrannosaures ont semé la destruction pendant trop longtemps. Et ni le roi ni moi n'avons le courage de les affronter en temps de guerre. S'il en est ainsi, alors il faut autoriser Prince Adam à suivre son destin. Très bien. Allons parler tout de suite au roi. Adam, Dina et le vieux Monk allèrent dans la salle du trône. Et le conseiller de Grégore, Monk, fit de son mieux pour convaincre le roi. Eh bien mon ami, tu me stupéfait. C'est toi qui m'exposes des idées si extravagantes. Construire des citadelles. Rallier les dinosaures et les hommes que le rêve a censé. Votre Majesté, nous sommes tous les deux des hommes de paix. Et nous sommes vieux. Mais Prince Adam et Dina sont jeunes. Doivent-ils vivre sans espoir ? Qu'est-ce qui nous donne le droit de les condamner à l'extinction, eux et le reste du monde ? C'est sûrement mieux de mourir en homme libre que de vivre comme des esclaves à la merci du tyran. Eh bien Monk, tu me surprends. Je n'aurais jamais pensé t'entendre argumenter en faveur de la guerre. Mais tu plaides avec force, mes amis. Et ton conseil est simple. J'ai peut-être fermé les yeux pendant trop longtemps, sachant que ce jour pourrait venir. Adam, mon fils, cette nouvelle que vous m'apportez tous m'a ouvert les yeux. Oui, tu dois relever ce grand défi. Si les hommes doivent survivre, on doit t'autoriser à suivre ton destin. Si nous devons être vaincus, alors que ce soit en combattant. Il réussira, Majesté. Quand il aura uni les hommes et les dinosaures, il y aura de l'espoir pour nous tous. Avec une nouvelle citadelle et un objectif commun, nous sommes sûrs de vaincre Mourcus Rex. Ah, jeune Dinah, avec une telle volonté, rien ne semble impossible. Adam, je t'autorise à faire cette guerre. Vas à Chamar, avec ma bénédiction. S'il y a des survivants à l'attaque des tyrannosaures, ils auront besoin de ton aide. Cécile, le chef de ma garde, conduira une compagnie de mes plus courageux guerriers pour t'accompagner. Va le voir quand tu partiras. Moi aussi, je viendrai, Prince Adam. Je connais le chemin de Chamar, et je serai honoré de te servir d'éclaireur et de messager. Une nouvelle ère commence. Ah, Prince Adam, cela faisait longtemps que nous n'avions plus d'espoir. J'aurais aimé voyager avec toi, mais ma place est ici, aux côtés de ton père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Je vais te conduire à Chamar, c'est au nord de la citadelle. ... Je vais te conduire à Chamar, c'est au nord de la citadelle. Des humains et des dinosaures qui travaillent ensemble sur un pied d'égalité. Construire de nouvelles citadelles pour repousser Mourcus Rex. Le seul qui puisse transformer ses rêves en réalité, c'est toi Adam. Des humains et des dinosaures qui travaillent ensemble sur un pied. Cécile, venir avec Adam, ordre roi. Sous-titrage ST' 501 Montrons-moi où tu veux aller. Allons à Chamarres. Et c'est ainsi que je guidais Adam et sa courageuse troupe vers le nord, dans la vallée de Chamarres. C'est la vallée de Chamarres, prince Adam, et voici Mango, un ami. Avec ta permission, je vais prendre congé de toi maintenant. Prince Adam de Maud, je te salue. Voici Mango, Adam. C'est mon ami. Dina m'a parlé de ta quête. Je me joins à toi, prince Adam, si tu le souhaites. J'ai attendu patiemment l'occasion de résister à Mourcus Rex. Mango a beaucoup voyagé et connaît le comportement des dinosaures et des humains. Je me suis dit, je te salue. C'est si le content maintenant, trouvez pomme. Sous-titrage ST' 501 Montrons-moi où tu veux aller. Très bien, nous resterons ici. Sous-titrage ST' 501 Montrons-moi où tu veux aller. 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 Montrons-moi où 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 aller. Maintenant, nous pouvons aller jusqu'à la vallée dont Eloi a parlé. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Des mosasaures vivent dans les lacs, parfois. Sous-titrage ST' 501 Des palais ont peur du joyau de feu. Je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Musique du générique Ne t'écourages pas, Prince Adam. Mourcus Rex peut être vaincu. Musique du générique Montre-moi où tu veux aller. Montre-moi où tu veux aller. Musique du générique Adam avait apporté l'espoir dans la vallée de Chamart. Mais son aventure ne faisait que commencer. À quoi servait une seule nouvelle citadelle contre les hordes de Morcus Rex ? Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique Musique du générique Ton cadeau est vénéneux pour les brontosaures. Tu n'as pas trouvé le bon champignon. Musique du générique 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 Musique du générique